Vous êtes bien ? Oui, merci à tous. Tous les valeurs. Bienvenue pour leur nom ! Moi duavier est libre. Monsieur, vous avez vraiment l'impression? Merci à tous les faits de maires. Votre sœur. Vous avez vraiment l'impression? Oui alors si vous êtes libre? Oui, j'ai vraiment l'impression. Monsieur Alouwès, je vous aime. Dès que vous avez vraiment très bien. Mr Adams, je vous aime vraiment très bien. Je m'amagrande. Et je respecte tous ces questions. Je le dis bien. Après la question, vous allez être topif. Je pense bien que vous allez être topif et bien sûr. Et là, tu avais à votre activité, ou tu avais à votre privé. Et là, tu avais un bonifié. Et là, ça te faisait un bonifié. Et là, je te dis, je te dis, je te dis. Je suis très doux. Vous jouez à votre aide. Est-ce que ça va pas mal? C'est ça. C'est bon. 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 Vous avez des voyages avec votre famille? Non, ça va. Est-ce que vous pouvez vous entendre? Merci beaucoup pour l'invitation. Nous voulons écouter notre équipe sur WFM. Nous voulons nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous voulons à toute l'équipe du festival. C'est toujours un plaisir d'y participer plus tôt. C'est bon. 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 cet air, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je te l'ai miss. Alors quand on parle de management artistique, il n'y a qu'un métier, un métier avant tout, mais aussi un métier qui est un métier, il y a des contraintes entre guillemets, ces moments d'inquiétude, ces moments de réadaptation ainsi de suite, je pense que dans le contexte Covid, je suis comme exemple en fait, parce que c'est l'entrepreneuriat culturel. On parle de management artistique, mais nous avons un métier, c'est-à-dire qu'il y a des fonds, ou qu'il y a des amis, un métier, un métier, un métier, un métier, un métier artistique, et qu'on va commencer à parler, puis on va commencer à parler des managers ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons eu le management.sn, le réseau des managers et entrepreneurs que nous avons au Sénégal. Dans notre doctrine, nous avons eu un plan de carrière et nous avons eu un plan de carrière. C'est-à-dire que nous devons donner un plan de carrière et nous devons donner un plan de carrière. Parce que comme nous devons prendre l'exemple de l'article de l'article, par exemple en 2018, c'est-à-dire qu'en tant que manager, nous devons rester ces mêmes points en 2021. C'est-à-dire que nous devons faire le focus sur tout ce qui est formation, tout ce qui est renforcement de capacité à travers le Sénégal. À travers le Sénégal. Comme nous avons fait cette conférence, nous avons fait libre pour poser des questions pour répondre. Comme nous avons fait, nous allons commencer à comprendre. Qu'est-ce que vous parlez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous parlez de management? Alors, le management, nous nous considérons comme un manager du monde. Nous nous considérons comme un manager du monde. Il va servir de pont entre l'artiste et le secteur du secteur. Que ce soit les professionnels, que ce soit le public aussi. Si nous sommes en France, nous allons distinguer trois profils de managers. Pourquoi nous faisons l'exemple tout le temps sur ces différents profils? Parce que ça permettait que nous nous considérons que nous sommes en train d'entendre le travail, à peu près de l'entendre le management, afin que nous devons voir le prochain point. On parle en premier lieu de manager du fricheur. C'est-à-dire que l'identité de l'artiste, c'est la première scène, ou le premier concert, ou le premier single, ou la première émission. C'est-à-dire que nous nous considérons tout au début. Et nous nous considérons peut-être qu'un artiste, peut-être qu'il ne connaît pas. Même au niveau d'écriture ou de prestations, c'est ce que nous faisons. Après, on parle de manager-coordinateur. Au départ, il n'y a pas de moyens pour que vous constituez toute une staff. Donc au fur et à mesure, au fur et à mesure, besoin d'avancer, nous n'avons qu'à l'entendre votre équipe de travail. Donc aujourd'hui, si nous sommes en train d'entendre l'artiste, c'est-à-dire que nous devons gérer la direction artiste, nous devons gérer le community management, nous devons gérer l'habillement, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que nous devons parler de manager-coordinateur. C'est-à-dire que nous devons construire une équipe, mais l'équipe, nous devons coordonner. Après, on parle de manager-entrepreneur. Parce que nous devons être ensemble, artiste, soit avec notre propre studio, avec notre propre label, soit avec notre propre marque, ainsi de suite, là, tu deviens un manager-entrepreneur. Mais le management, comme nous l'avons dit, c'est au début, au midi, à la fin de tout. C'est-à-dire que nous devons faire des enfants. Vous savez, les enfants, 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 ainsi de suite, ainsi de suite. C'est à peu près comme ça. L'artiste, ce n'est pas qu'il n'y a rien. Mais plus vous avancez, plus il y a des choses à partager. Plus il y a des choses à partager. Plus il y a des choses à savoir. Vous êtes tous à la conférence. Comme moi, vous avez l'habitude de le faire, vous pouvez aller en faire un débat et vous pouvez me connecter. Ajetos ? Je ne suis pas là, je vais venir. Ajetos, je vais venir. Ajetos, je vais venir. Ajetos, je vais venir. Allez, Ajetos. Ok. Allez, vas-y Ajetos. Justement, je pense qu'il y a un aperçu que j'ai vu par exemple, c'est que ça dit par étapes. Première étape, deuxième étape. C'est-à-dire qu'il y a des femmes. Il y a des femmes qui ont bien les mêmes, qui ont mal notre laissé. Donc, moi, souvent, je suis à l'époque, comme je suis à l'époque, mais on l'a fait de façon improvise. On ne peut pas être professionnel, propre à l'époque. Donc, pourquoi on doit faire ça ? est-ce que réellement a-t-il des écoles de formation actuellement est-ce que Sénégal est-ce que nous sommes ici pour acter ici aussi nous a l'air donc Agamantani sera bien professionnel et c'est qu'il y a vraiment ce que les autres alors c'est vrai que de plus en plus a-t-il quand même une filière qui a commencé à faire une université mais il faut savoir que ce n'est pas partout déjà, ce n'est pas si accessible que ça non plus nous tous ne pouvons commencer parce qu'il n'y avait pas d'école spécialisée, il n'y avait pas d'école spécialisée, il n'y avait pas d'école. Même sur le management de plus en plus, il y a des écoliers, mais le management artistique ou le culturel est différent un peu par rapport au management en général. Pourquoi ? Si on a des exemples de bouteilles d'eau, par exemple, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de contenu, par exemple, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas d'étiquette, 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 c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étiquette. C'est un objet fini. C'est différent de l'artiste, il n'y a pas d'étiquette, il va pour convaincre un nouveau public. Bon, il n'y a pas de communication pour cela, mais c'est différent de l'artiste. A chaque fois, il est susceptible de rencontrer un nouveau public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apprécier ou pas. Et ça, c'est tout un travail qui doit se faire en amont. C'est-à-dire qu'un artiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étiquette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étiquette, parce que la bouteille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas d'étiquette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étiquette. Et les gens qui disent, ce sont des publics qui sont différents. Ça veut dire que ce soit, que ce soit dans sa façon de parler, dans sa façon d'écrire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je n'y a pas d'étiquette, sans compter encore qu'on parle d'une personne, même si c'est un produit, on parle d'une personne, il a sa propre façon de voir, sa propre compréhension, sa propre façon de fonctionner, ainsi de suite, ainsi de suite, et surtout ses humeurs. Et ça, ce n'est pas des choses, c'est-à-dire que nous allons gérer les humeurs, peut-être sociologie, mais c'est un peu différent, en fait. Donc, du coup, c'est un domaine qui est très, très spécifique. Maintenant, de plus en plus, nous n'allons dans ce sens-là, mais ça reste. C'est-à-dire que nous allions dans le départ, en tout cas, pour la plupart, nous devrions savoir ce qu'on parle. Et ça, ça fait une différence entre l'école et l'école, et l'école sur le terrain directement. Maintenant, l'on n'empêche pas l'autre, mais l'expérience que tu as directement sur le terrain, ça te forme, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu t'entends et que tu t'entends. Ok, ok. Moi aussi, moi, j'ai un... Comment dire? Le label, c'est un 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 label, c'est une production d'artistes. Ce qui est différent parce que, artistes, après, ça dépend. Par rapport au profil, il faut dégager le système de communication. Par rapport au profil, il faut définir les premiers cibles, que ça soit le marché chaud comme le marché froid. Donc, c'est-à-dire que, il y a un cheminement, par exemple, je peux donner des exemples. Par exemple, il y a un cheminement, c'est pas le même procédé, parce que c'est pas le même type de profil, c'est pas les mêmes cibles, en fait. Même si c'est une solution, tu vois qu'il y a une différence. Donc, il y a un plan de carrière, donc là, on n'empêche pas l'autre. Tant que c'est clair dans ta tête, il y a un bon plan de carrière, un bon plan de communication, après, ça devient plus facile. Après, c'est vrai que gérer des arts, c'est compliqué, parce que, aussi, tu dois essayer tout le temps, après le leadership, c'est le système d'organisation, pour les dépendre. Donc, c'est à toi d'essayer de trouver, un milieu entre ces différents et différents artistes. Mais est-ce que, tout le monde que c'était fait du bien est de mon posição, comme on l'a dit quand même, ils me disent, «boy, c'est elle pourquoi, c'est une personne qui t'en comprends quoi ? » Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que... C'est possible. Pour moi, ce n'est pas un problème pour moi, à condition que vous puissiez séparer une relation amicale de la relation professionnelle. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une autre entre guillemets en fait, c'est une manière de parler. Donc ça veut dire qu'il y a une proximité entre l'artiste et le manager. Donc si l'artiste ou l'artiste n'est pas un problème parce que vous restez connectés. L'essentiel par contre, c'est que nous savons que l'instant est un délire. Pour moi, vous êtes un manager parce que ce n'est pas un problème. Mais vous savez où il y a le problème. Le fait que vous êtes de l'artiste, c'est que vous devriez être un manager. Et puis ça s'arrête là en fait. Tu n'essayes pas de voir ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que je suis le manager du Matos. Je suis le manager mais au moins j'ai l'idée. J'ai la confiance en moi. J'ai la confiance en moi. C'est à moi que je ne sais pas. Si j'ai le maire, il faut que j'ai le maire. C'est-à-dire que je suis le maire, je suis le maire et je suis le maire. Et si j'ai le maire, je ne sers plus rien à Matos. Parce que Matos ne prend pas le maire. Donc après, je vais développer la noterité de Matos en dehors de la maire. Il me faut donc un réseau plus élargi. Il faut que j'ai le maire, qu'on est dans le monde, qu'on est dans le monde. Il faut que je puisse développer mon réseau. C'est mon réseau pour servir de déclencheur pour mon intérieur. Donc, être un manager parce que tu ne veux pas le maire. Tant que vous êtes conscient, que vous voulez être dans le monde. Est-ce que Matos peut-il avoir 50 000 artistes? Il y a ce droit. Est-ce que Matos peut-il avoir 50 000? Il ne peut pas. Alors, Matos, tu sais quoi? En fait, tu sais quoi ça va? Matos, si tu veux, tu ne peux pas vous poser des questions. Matos, je vous demande. Je vous demande parce que je suis le maire. Je suis le maire. Je suis le maire. Ce qui est le maire, c'est le maire. Le maire, c'est le maire. Je suis le maire. Je suis le maire. Je suis le maire. Je suis le maire. Donc, nous avons un problème. Mais peut-être que si vous avez le maire, je ne peux pas comprendre ce que je veux dire. Voilà. Le maire, il y a plusieurs managers. Comme je parle en Sénégal, il y a plusieurs managers. Parce qu'après les conflits, ils sont en fait. Ils savent que c'est possible. Ils savent, par exemple, qui gèrent, qui gèrent, qui gèrent. Mais c'est un manager général. Mais il ne peut pas avoir plusieurs managers. C'est même cette conscription. Maintenant, parfois, il y a des artistes qui représentent. Il y a des artistes qui représentent sur le niveau africain. Il y a des artistes qui représentent sur le niveau africain. Il y a des artistes qui représentent. Par exemple, si il y a un continent par exemple. Ce qui est conseillé, c'est que le manager, c'est un manager officiel. Il peut être représentant sur le niveau africain. Par exemple, il veut développer sa carrière à l'Italie. Mais il n'est pas dans l'Italie. Il ne sait pas l'environnement culturel. Il peut être représentant. Sauf que le représentant doit être validé par l'artiste. C'est-à-dire qu'un artiste qui est bien. Donc, il ne peut pas être représenté par l'artiste. Il ne peut pas être représenté par l'artiste. Il ne peut pas être représenté par l'artiste. Par contre, le manager, on a le droit de manager de 50 000 artistes. C'est-à-dire qu'on a organisé. Ça lui permet de développer ça. Déjà, ne serait-ce qu'en termes financiers et économiques. Ça peut se comprendre pourquoi. Le manager, c'est le pourcentage qu'il gagne sur les prestations de l'artiste, sur ses sorties, sur ses ventes. Et ainsi de suite. Le pourcentage, ce qui est conseillé, c'est 10%, 15%. Après, c'est négociable. C'est négociable, tu peux aller jusqu'à plus. Ça dépend si c'est une négociation. Maintenant, en ce moment, par exemple, il a 10% de l'argent. C'est-à-dire que le pourcentage, c'est le pourcentage. Mais il a 10% de l'argent. Il a 10% de l'argent. Il a 10% d'argent. 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 Il ne peut pas avoir plusieurs managers. Mais ce que tu sais, c'est à dire que c'est un copaire. Et ce que tu as dit, c'est le street language, le talking, le solo, etc. Est-ce que l'artiste doit être forcément pour l'artiste de jouer à l'artiste? Est-ce que l'artiste doit être pour l'artiste? C'est ce que je travaille souvent. C'est-à-dire que l'artiste, on parle de show biz. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui travaillent. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui gère le show, l'artiste. Il y a quelqu'un qui gère le business de l'artiste. Donc l'artiste, il y a un rôle dans l'environnement culturel. ou l'environnement, même le contexte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Je donne un exemple. Il y a un chanteur africain qui a décédé. Il y a une communauté qui est au Sénégal qui a décidé de rendre hommage. Il y a un invité à un client. C'était à la place du souvenir. Nous, on avait préparé des sons à Yermande et ainsi de suite. Nous sommes sur place. On voit des gens déjà saignent. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas saignent. Et ils jouaient à eux. Ils jouaient au public des fêtes. Il n'y avait rien. Comme vous le savez, ce n'était pas un mémorial. Il n'y avait rien. Après, on s'est dit. Bon. Donc, ça veut dire que fini. Ce n'est pas la place en fait. Parce qu'ils ne savent pas. Un centre de recueillement. Ils ne savent pas. Parce qu'il faut comprendre de ce qu'il y a. Il faut comprendre l'environnement culturel. Quand on parle d'environnement culturel et contexte, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter. Leur façon de faire. C'est des détails. C'est hyper important. Donc, on s'est dit. Ils sont dans la fervence en fait. Heureusement que tout le temps, à part que ce n'est pas mon ex club du jour. Il n'y a toujours pas un club. Ils ne sont pas encore. Donc, directement, ils ont changé le conducteur. Parce qu'on savait que là, ça n'allait pas en fait. C'est un artiste. Il faut faire émission. Nous ne pouvons pas nous parler. Nous sommes dans le nice, bravo, cool, ainsi de suite. Ce n'est pas une cofélicité, bien sûr. Parce qu'on encourageait. Mais après, il faut que tu regardes. C'est un rôle d'émission. Parce que communication, il faut mettre. Nous ne savons pas de faire. Il faut faire communication. Après, tu te rends compte que les gens ont mal compris. Tu t'es mal exprimé, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas à chaque fois. Il n'y a pas de communication. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de chargé de communication. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de community management, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, il n'y a pas d'importance. Parce que, n'oublions pas que c'est un produit qu'on vend. Nous sommes habitués de travailler. L'habit ne fait pas le moine, mais le moine ne se reconnaît pas son habilement. C'est-à-dire que les gens jugent déjà sa apparence. Avant, même les gens. Donc, ça veut dire que l'artiste, comme tu vends un produit, Que ce soit le contenu, que ce soit l'emballage, ainsi de suite, Il n'y a pas de faire. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas d'affiches. Mais l'affiche, il n'y a pas d'affiches. Comment est-ce que ça? Il n'y a pas d'affiches. 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 D'accord. Donc, par exemple, je n'ai pas d'affiches. Vous verifiez, si vous avez des avis, Vous n'êtes pas spécialistes de la chose. Mais ce que vous connaissez, vous êtes sûr. Donc, c'est pour dire que l'affiche n'est pas spécialiste. Ce n'est pas si tu n'es pas d'affiches. Comment est-ce que vous avez des avis. Oui. Tan, il n'y a pas d'affiches. Tan, il n'y a pas de l'affiches. Tan, tu n'as pas encore de l'affiches. D'accord. J'ai dit que c'est pour moi que c'est entre Hip-Hop et Général Parce que les artistes de l'Uberie ont des problèmes Ils ont des problèmes avec leur carrière Pour le début, ils ont un niveau Donc ils ne sont pas revenus Donc pourquoi vous avez besoin pour les gens ? Je pense que c'est ça C'est la question que je veux dire Effectivement Est-ce qu'une mère a besoin ? Est-ce qu'une mère a besoin ? Est-ce qu'une mère n'a pas besoin ? Est-ce qu'une mère n'a pas besoin ? C'est important Alors, comme je l'écoute Chaque fois qu'on a dit qu'elle n'a pas besoin de ménager D'habitude, le ménagement C'est ce qu'on a dit C'est ce qu'on a dit Même si elle a une connaissance On est venu rejoindre Pourquoi ? Parce que parfois, quand on est ensemble C'est pas parce qu'un artiste n'a pas besoin Mais c'est juste que parfois, dans ce temps, je suis là Par exemple Personnellement, quand je dis que je suis bloqué sur 2 ou 3 artistes C'est-à-dire qu'on peut travailler avec quelqu'un sur son projet d'album C'est-à-dire qu'on peut travailler avec quelqu'un sur son projet d'album On peut travailler avec lui sur son événement Mais je ne sais pas C'est-à-dire qu'on est un manager officiel pour un temps Parce qu'il n'y a pas besoin Donc aujourd'hui, il faut aussi comprendre Qu'est-ce qu'on a débuté, qu'est-ce qu'on a débuté C'est-à-dire qu'aussi Qu'est-ce qu'on a essayé de voir Qu'est-ce qu'on a porté de sortie ? C'est-à-dire qu'on peut le manager C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler avec lui Et il n'y a pas de connaissance Ce n'est pas la peine de changer Pour terminer un manager Peut-être qu'il y a un autre niveau C'est-à-dire qu'on a le niveau qu'il faut C'est-à-dire qu'on a commencé déjà à former Même si vous avez une formation payante Même si vous avez une formation Vous pouvez découvrir, vous pouvez comprendre Parce que la première chose à comprendre Qu'est-ce qu'on a fait de travailler ? Dès qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a fait de travailler exactement ? Le truc devient facile Quand c'est le manager C'est-à-dire que je fais participer à la noterité de l'art C'est-à-dire que je fais tout Qu'on veut dire qu'on ne connait pas C'est de lui, de faire en sorte que les gens Elles sont des gens qui veulent se faire C'est-à-dire qu'on a fait de travailler avec le public Ils sont prêts à s'il y a des artistes Ils sont les premiers à essayer de le voir À aller sur place pour le soutenir Il faut qu'il soit connu par les promoteurs les promoteurs, c'est-à-dire qu'ils organisent des événements ou des tourneurs aussi. Ça permet qu'ils puissent être dans leur programmation. Il faut que tu fasses en sorte que les médias ne connaissent pas ce monde. Donc il faut qu'il y ait une relation créée entre eux et les médias. Dès que tu sais ce que je suis en train de faire, ça devient facile. Parce que si tu as dit que tu as dit que les médias ne connaissent pas. D'accord, ce que tu as dit, c'est que tu sais déjà ce qui est médias. C'est-à-dire que c'est plus content qu'il faut que je ne connaisse pas ce qui est médias et qu'il faut que je ne connaisse pas. Il faut que je ne connaisse pas qu'il faut qu'il soit convaincant. C'est-à-dire que si je suis convaincant, ils ne connaissent pas. Mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Comment j'ai fait sortir mon art du lot ? Si je n'ai pas eu à dire, il ne faut que je retenirai l'artiste jusqu'à ce qu'il n'est pas programmé. Donc après, même chose, il y a des concerts. Nous tous, ça nous est arrivé, si tu as entendu le concert, si tu n'as pas programmé, tu as vu ce qui est. Donc ça va être l'artiste à jouer. Parce qu'au départ, il faut que l'artiste soit que tu ne sais pas si tu ne veux pas programmer ou qu'il ne faut pas le cacher. Parce qu'il ne le sait. Et je ne sais pas si je ne le programme, je ne le dis pas. Et pourtant, il ne faut que je le dis. Il faut que je le dis. Il faut que je le dis. Après, ça peut être son ouverture. Donc la première des choses que je peux être un manager, qui ne le déroule, qui ne le déroule, je ne sais déjà ce qui est le travail exactement et ce qui est le objectif. Fixez-moi les objectifs. C'est-à-dire que je sais maintenant ce qui est le travail. Où est-ce que tu veux que tu as l'intérêt ? Est-ce que un ménageur ait le droit de cliquer pour l'artiste? C'est pour ça qu'il ne le dit. C'est pour ça qu'il a besoin. On se fait remettre. On se fait remettre de cliquer. C'est ma deuxième question, est-ce que le ménageur a le droit d'aller dans le texte d'artiste parce qu'il y a des problèmes et qu'il n'y a pas d'autre direction, il n'y a pas d'autre direction, il n'y a pas d'autre direction mais il n'y a pas d'autre côté de l'artiste, il n'y a pas d'autre côté de l'artiste. Parfois ça dépend si c'est conceptif. Pour moi, personnellement, je peux travailler pour ce type d'artiste, peut-être. Parfois aussi, si je choisis un artiste, au-delà du côté business, je pense qu'il y a des derniers côtés sur la réalité. C'est-à-dire que j'ai une bonne vision, 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 j'ai une bonne vision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre côté de l'artiste, j'ai une bonne vision, j'ai une bonne vision, j'ai une bonne vision. Je pense qu'il n'y a pas d'autre côté de l'artiste, j'ai une bonne vision, j'ai une bonne vision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre côté de l'artiste, mais parfois, j'ai une bonne vision. Par exemple, je me rappelle, j'ai un texte qui a écrit sur l'Aide Nationale. Donc, il fallait parler, il fallait que les gens soient santé, sport, éducation, commerce, etc. Et ça, il fallait que ça soit un travail, ça devait être vérifié. Parce que les gens qui parlent ici, c'est santé par exemple, ça devait être leur « amantané, bougey, né, ken, n'oune, a, non, information, sainte, bdame, ou le ministère, ou le fonctionnaire, ou le kif. » Donc, ça veut dire qu'il fallait, par exemple, nous parons un texte, nous nous sommes en train de travailler pour voir ce que tout le monde. C'est différent, par exemple, si on est égotique, d'habitude, je ne peux pas intervenir. Je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire ça. Parce que là, égotique, c'est plutôt personnel en fait, c'est différent de ce que vous avez fait de société. Pour moi, le manager doit pouvoir donner son avis sur les textes, mais quand même d'une manière modérée. Parce qu'il faut qu'il laisse à l'artiste aussi le soin d'exprimer son côté artistique. Mais, 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 maman, vous savez que le artiste, c'est un peu bagage le manager? Un peu bagage, c'est-à-dire? Il faut savoir qu'il est le plus dont il est le plus agréable. C'est-à-dire? Il faut savoir qu'il est le plus agréable, ce qu'il est le plus agréable. C'est quoi? Mais comment? Donc comme... Donc tout. Parfois, tu as un ménageur, tu as un animateur, tu as un animateur, tu sais tout le monde qui est dans la culture du Cébi, ou tout le monde qui est en dehors du site. Mais alors, je ne sais pas le ménageur. Et pourtant, je suis le ménageur. Maintenant, c'est le ménageur. Parce que parfois, il y a ce qu'il y a. Et si tu as une équipe, tu as un ménageur. Après, j'ai choisi le ménageur. Il a vu que c'est un ménageur qui est le ménageur. Parce que parfois, il y a un ménageur, même si tu as une équipe. Mais il n'y a pas de temps de gérer. Il n'y a pas de temps de gérer tous les autres. Il n'y a pas de temps de gérer tous les autres. Il n'y a pas de temps d'être animateur, d'être en train de faire. Mais rien n'empêche. Je sais que le ménageur, c'est une équipe. C'est-à-dire que si je suis venu ici, je ne suis pas à dire qu'il n'y a pas de respect. Parce que c'est un travail d'équipe, en fait. Mais si tu as un ménageur, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a un ménageur de développer le lien avec les médias. Par exemple, il faut que les ménages deviennent. Il faut qu'ils deviennent carrément. Il faut qu'ils deviennent jusqu'au bout. Il faut qu'ils essayent d'établir des liens. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle des médias. Mais on n'en a pas parlé, par exemple, des sponsors, des partenaires, ainsi de suite. C'est-à-dire que le travail est à lui de le faire. Moi, comme le ménageur, l'artiste, il travaille beaucoup plus que vous d'ici. Peut-être le matin, il y a un tout petit. Alors qu'il travaille le matin, l'après-midi et le soir. C'est-à-dire que l'artiste, le studio, le soir, d'habitude, tu es là-bas. Alors qu'aujourd'hui, le matin, l'instant, il y a des partenaires et sponsors, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que l'on va s'occuper de la taux 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 de la taux. Je suis venu à la maison et je vais vous le faire. Comment vas-tu? Je vais vous parler de la maison. Je vais vous parler d'une autre chose. Je vais vous parler de la maison. Je vais vous parler de la maison. Tu peux parler du pourcentage. Je pense que l'artiste peut gagner beaucoup. Je suis côté réseaux sociaux, je suis côté plateforme, je suis aussi soudain. Est-ce que réellement, pourcentage de la plateforme, les réseaux sociaux, les plateformes, est-ce que pourcentage de la façon de jouer, je me suis côté pour le monde ? Alors c'est vrai que les gens jouaient d'habitude, parce qu'il faut comprendre que les légules sont aussi comme on se berrient. C'est-à-dire que après, c'est ça l'essentiel, il faut tout le temps les réadapter. C'est-à-dire que le type de contrat, il faut que nous changez par rapport à Crène, parce qu'il y a des changements. Pratiquement, le revenu artiste s'est arrêté à la sortie d'album. Après, on a vu que c'est beaucoup plus les albums, mais surtout avec les prestations aussi, ainsi de suite. Après, il y a les sponsors. Ensuite, ensuite, nous avons le digital. Donc, comme je dis, c'est sur des négociations. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée, parce que comme on dit tout, il y a des modèles de contrat qui sont là. C'est comme il y a des documents de partenariat qui sont déjà là et tout. Ce qui est aussi, c'est que nous avons beaucoup d'adaptés en fonction de l'équipe de l'équipe. En fonction de l'équipe, c'est-à-dire qu'il est un peu compliqué, mais quand même c'est possible, parce que tu as une idée claire de l'équipe de l'équipe. Je l'ai dit que, moi, l'artiste, nous, on travaille sur ton projet d'album. Donc, ça veut dire que l'album, le plus généré, tant là, c'est un pourcentage, tant là, c'est un pourcentage. Sachant qu'on a plein d'autres choses qui rentrent bien. La artiste, elle nous a dit que, j'ai des paramètres pour mener à plus d'esponsors. Alors, déjà, on sait déjà que nous sommes un des marchés. C'est-à-dire que, quand tu cibles des sponsors ou des partenaires, il faut savoir quel volet, que tu les peux déprocher. Parce qu'il faut que nous, parfois, nous devons faire des partenaires sans voir, sans dire que nous devons comprendre qu'il y a un objectif ou qu'il y a un cible, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire, je donne un exemple, par exemple, nous faisons des bouillons. Quand nous disons de la musique, c'est très très rare que nous disons de l'événement culturel, de la musique, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'il faut que nous devons faire des cibles directes. Parce qu'il faut que nous devons faire des cibles, les jeunes qui nous connaissent, nous devons faire des albums intéressants. Ce qui est intéressé, c'est les femmes, elles sont des cibles, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que c'est que les caravanes, elles sont plus de marchés, parce qu'elles sont les plus intéressants, ainsi de suite. C'est différent, si on a téléphoné, elles sont d'habitude, les publicités pour se concentrer sur les jeunes. Parce que les jeunes, les dépenses en termes de crédit, les dépenses en termes de connexion, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est différent. Donc ça veut dire que nous sommes les premières cibles. Quand vous faites ce projet, il faut que vous fassiez que nous devons être intéressés à ce que vous faites. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une cible déjà ? Je parle d'un projet ce matin, mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Le projet vide, tel est sponsor, tel est sponsor, tel est sponsor. Parce qu'il y a des affaires aux jeunes qui sont intéressés. Il y a des affaires d'entrepreneuriat. Il y a des affaires d'entrepreneuriat social. Il y a des affaires d'entrepreneuriat qui sont intéressés. Il y a des affaires d'entrepreneurs qui sont intéressés par le projet. Ce que l'on veut faire, c'est qu'il faut que l'on soit imposé par force. C'est-à-dire qu'il faut que le partenaire, que ça rentre. Parce qu'il y a des affaires d'entrepreneurs. Il y a des objectifs. Il faut qu'il y ait des cibles. Il faut qu'il y ait des affaires d'entrepreneurs. Il y a des affaires d'entrepreneurs qui commencent à élever des produits. J'ai des produits qui ont été collés à Tours et à Tours & Tours, mais ils ont été collés à Tours & Tours. Il faut qu'il y ait des affaires. Pour l'entrepreneuriat, le produit, est-ce qu'il nous a donné le King ? Il est le King. Sauf que le symbole, c'est le Gain Del Eau. Donc nous nous convaincons qu'on a sorti un projet qui s'est passé avec le logo de l'histoire. La culture, l'artiste qui s'est passé avec les artistes qui s'est passé avec Red Lion. Donc ça veut dire qu'il y a des collègues. Nous n'avons pas de partenaires du projet. Après nous avons fait le même eSport Plus, ils nous ont accompagné, j'ai bien tourné ainsi sur ainsi. Parce qu'ils savaient qu'il y avait la combinaison qui s'est collé. Donc parfois il faut aussi choisir, essayer tout le temps de connaître les sponsors de marché. Ou au moins il faut faire quelques recherches. C'est moi pour vous. Si vous nous tenez encore sur la 104.9, 12 heures passées, 12 minutes, je vais ouvrir la ligne. Donc si vous n'avez pas besoin de vous donner 718 426 426 30 pour que vous puissiez donner ce que vous avez besoin. Si vous avez une question, vous avez besoin de vous donner à 718 426 426 30 pour que vous vous avez besoin. et que ce soit le plus important et que si quelqu'un... c'est tout de suite si je veux dire ce qui est une chose que je veux dire c'est que je veux dire mais tout le temps je suis dit que je suis dit que je dois avoir le droit par rapport à mon manager et mon manager je dois avoir le droit parce que par exemple l'artiste est un artiste et nous nous sommes et donc est-ce que nous devons être un artiste pour nous nous devons être nous devons être nous devons être nous devons être parce que nous devons être et il est aussi important que nous faisons et nous ne nous arrangons pas si nous faisons un objectif si nous atteignons un objectif nous ne nous arrangons pas parce que ça ne nous arrange pas c'est pareil parfois dans les artistes il y a toujours des discussions entre artistes et manager c'est à dire que le manager doit prendre le temps d'expliquer à l'artiste ce qui se passe ou ce qu'il veut faire parce que c'est par exemple il y a un autre incompréhension parfois on dit que l'artiste il faut que l'artiste ce sont trois après je n'ai pas tromber par contre il faut que il faut que l'argument soit il faut l'expliquer parce que l'artiste nous prenons quel objectif donc il faut que vous pouvez le prouver ou convaincre si vous voulez faire la percule tu ne devrais pas être C'est-à-dire que vous devez tous comprendre ce que vous connaissez. Et ça nous arrive tout le temps. Même si vous êtes une entreprise, parfois vous avez une idée ou une autre chose. Vous êtes d'accord parce qu'ils ne sont pas en train de voir. Mais si vous avancez tout, après ils vont s'en rendre compte. Ce qui est bon, c'est que 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 c'est important. Mais il y a toujours une autre chose qui est la première fois que vous avancez dans ces bazaars. Parce que comme les gens n'ont pas besoin de savoir qui a l'aubrié, qui a l'aubrié, qui a l'aubrié, qui a l'aubrié. Et ça n'intéresse pas les gens de moi. Par contre quand vous êtes au reçu, vous êtes en train de parler. Je vais te poser pour vous. Je suis le mec. Je vais te faire du chat et je vais faire ça. Tu vas faire ça ? Je vais faire ça pour son artiste. On va faire ça pour beaucoup de personnes. Tu ne veux pas t'as fait ça. Tu ne vas pas faire ça pour toi, tu vas faire un contenu. Je vais te faire ça pour toi. Alors, ça aussi c'est possible. Par exemple, aujourd'hui, il y a des projets qui sont inclus dans le projet. C'est-à-dire que j'ai un artiste qui a fait un projet, et c'est normal en fait. C'est-à-dire que l'entreprise, parce que l'artiste aussi c'est un projet, c'est-à-dire que plus l'entreprise est avancée, c'est-à-dire que si je dis l'entreprise au départ, je n'ai pas besoin de gérer les finances, les communiques, etc. Parce que je n'ai pas besoin d'argent. Mais plus l'entreprise est avancée, plus l'entreprise est avancée, il faut l'adjoint. C'est-à-dire qu'il faut gérer l'administration, de gérer les finances, ainsi de suite, ainsi de suite. L'artiste, c'est parfois qu'il faut prendre attention à ce qu'il faut faire, savoir si l'entreprise est téléchargée ou pas. Mais plus l'entreprise est avancée, plus l'entreprise est avancée, plus l'entreprise est jugeée, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En prenant en compte tous ces points-là, je ne comprends pas. Mais est-ce qu'il faut faire son ? Comme j'ai dit, c'est un travail d'équipe, en fait. C'est un travail d'équipe qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que si j'ai l'administration artiste, il n'y a pas le son, on ne peut pas présenter les animateurs, il n'y a pas le sens parce qu'on n'avance pas. Parce qu'on ne décroche pas l'émission, on ne décroche pas l'équipe. Si j'ai l'administration, rien ne m'empêche de le faire. Il faut savoir que, d'habitude, la communication des artistes, le transport des artistes ou le transport des artistes, parfois, ce n'est pas renuméré. Mais, tu peux exiger que ça soit renuméré. C'est-à-dire que c'est le contraire. En dehors de ça, il y a une dépense, ils les rembourseront. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet d'album. S'il n'y a pas de projet d'album, il n'y a pas de prouvé. Mais c'est mon client qui est de chanter les producteurs, c'est mon client qui est de chanter les médias et ainsi de suite. Mais si on ne met pas l'album, ils ne me font pas de dépenses. Mais c'est-à-dire qu'à l'élaboration de mon patron, il faut qu'on n'y ait pas de dépenses. Si j'ai des dépenses colossales, je n'ai pas de prospérer. Je me suis dit que je ne peux pas faire du monde avant. C'est comme une entreprise qui a un bon de caisse. C'est comme une entreprise qui a un bon de caisse. Mais Thaïb, si quelqu'un a fait une dépensure, c'est fini, alors que Thaïb, après la structure de mon travail, ça te pose problème. C'est-à-dire que tu as le choix entre, tu peux faire une dépensure et que tu dois faire, par exemple, c'est compris, parce que parfois, il y a un transport qui va utiliser, c'est compris, dans le pourcentage. Parfois, on peut faire ça, c'est rembourser. Mais rembourser, bien sûr, le présent, c'est juste que tu as dit. Merci, Thamiza. Ok. Bon, la question que je vais poser, c'est que Thaï, je vais voir le hip-hop, la sainte, tout le temps, qui a eu des difficultés, par rapport à la raison. Donc, on a beaucoup dit que le hip-hop est un film qui a eu un peu de phare, qui a eu un peu de hip-hop, mais si on a eu un artiste qui a eu un peu de raison, ils sont en l'air. Donc, on va aller à Mali, à Burkina, à Kiné, ils sont en l'air, ils sont en l'air, ils sont en l'air, ils remplissent des stades. Donc, est-ce qu'ils ont des ménageries de bâques, ou qu'est-ce qu'il y a un problème ? Donc, au niveau du Sénégal, il y a encore 5 ans, donc, pas siècle, donc, vous avez fait un clip après-bas pour aller, est-ce qu'il n'y a pas de négociation, alors, déjà, l'environnement de Québec, comme je disais tout à l'heure, avec la politique culturelle, de se jouer le bari. C'est-à-dire qu'on a eu sixaine cultures pour développer leur tourisme. Nous avons déjà fait ça. Parfois, on a fait un autre artiste, un autre Sénégal, une zone touristique, et de suite. Mais c'est-à-dire que l'on a eu une combinaison entre culture et tourisme, et donc culture et incendie. C'est-à-dire qu'on a eu une raison, une politique culturelle, c'est à revoir. Après aussi, démographiquement, ça compte. Par exemple, il faut le faire, c'est une population, c'est une population, parce que, par exemple, je prends l'exemple de la France, mais la France, ils sont nombreux, c'est-à-dire que nous, pour qu'ils s'agissent, c'est facile, en fait, pour qu'ils s'agissent, c'est facile, parce que nombre d'habitants, c'est la même chose aux Etats-Unis, ainsi de suite, et même sous-région, donc l'aspect bon, c'est important. Après aussi, pouvoir d'achat, ils sont très à l'aise pour les dépenses, pour faire des vidéos, des productions, des albums. Est-ce que nous, si pouvoir d'achat, ils sont sérieusement, je dirais que non, déjà, en termes de financement, ils ont eu ce projet. Pouvoir de s'agir aussi du côté du public. Aujourd'hui, tu prends le hip-hop, quel public est-ce qu'il va suivre ? Le public, est-ce qu'ils sont dans les conditions pour acheter l'album, ce qu'ils font, 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 ce qu'ils font. Une salle, tu payes un million, un million plus. Il y a une grande salle, il y a une grande salle à Dakar, ça tourne autour de un million. Une salle, il y a 600, mais ça fait quelques millions. Alors, imaginez-vous que tu fais une salle à ce prix-là, après, tu fais une sonorisation à quel point. Tu prends les techniciens, tu fais un son avec lumière, ainsi de suite, après, tu fais un registre, tu prends un DJ. Il y a des artistes qui te l'invites, tu te le fais, tu peux te le faire, il y a une relation, peut-être transport, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il conserve le public si c'est un problème. Vous voulez que tu ouvrières comme exemple. Maman, voilà pas là. Voilà, nice. Voilà, donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que nous étudions, il faut que nous regardons différents quels. Par contre, il y a un paramètre, c'est des sponsors. Aujourd'hui, le Sénégal est récemment, heureusement, entreprise, il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de problème, est-ce qu'il nous intéresse, c'est la même chose. C'est-à-dire que, aujourd'hui, les sponsors, pour que les sponsors, c'est un problème, entreprise, c'est un problème. C'est-à-dire que tu es obligé de ne compter que ce que tu sais, c'est-à-dire qu'il y a un apport personnel, et peut-être qu'il y a une activité connectée autour du projet. Donc, pour dire que, aujourd'hui, si on veut développer, il faut qu'on regarde la politique culturelle. Il faut aussi qu'on regarde le pouvoir d'achat, parce que tu es obligé de dépenser sur un montant colossal, mais tu sais que si on a une CD de 10 000, pour que les gens ne le prennent, il n'y a pas de problème. Tu es obligé de baisser le prix. C'est-à-dire qu'il faut agir sur le videoclip. C'est-à-dire que, le clip, il faut qu'il y ait atteint, il faut qu'il y ait un montant de YouTube. Donc, le clip, si tu veux dépenser un montant, est-ce que l'artiste peut-être? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres artistes. Il faut qu'il y ait des vidéos, des réalisations, des productions et tout. Après, aussi, il faut qu'il y ait des décors, qu'il y ait des encharges, des solos, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut qu'il y ait des choses qui sont normales. Il faut qu'il y ait des figurines. Mais aussi, il faut qu'il y ait un travail. Il faut qu'il y ait un montant pour l'industrialisation du secteur. Et, vous savez, vous devez ouvrir la bataille sur la 104.09. Il est 12h passé de 23 minutes. Et, vous avez parlé sur la bataille, vous pouvez vous dérouler. La bataille, vous pouvez vous dérouler sur 78-426-426-30, 78-426-426-330. Vous avez eu une bataille sur la bataille sur 78-426-426-430. Donc, vous avez dit que vous demandez la bataille sur 78-426-426-430. Imagine-toi que tu devrais parler de l'esponseur et parler à A ou à B, ou à O ou à la CAI et à Négocier. C'est-à-dire que tu devrais avoir le plan de communication. Surtout les plans. Surtout les plans, il faut qu'il y ait un expert, mais il faut qu'il y ait le maximum de connaissances. C'est vrai que de plus en plus, on les présente même plus comme des managers, mais plutôt comme des entrepreneurs tutoriels. Parce qu'en dehors même de gérer la carrière de leurs artistes, de mettre sur pied des projets, c'est pour la culture d'une manière générale. Donc aujourd'hui on parle beaucoup plus d'entrepreneurs. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un niveau, en fait plus qu'il y ait avancé, plus qu'il y ait atteint le niveau propre en fait. Pour dire quoi ? Alors que non, c'est l'artiste qu'on est en train de vendre. C'est-à-dire qu'il faut qu'un artiste aussi, il faut qu'il y ait un travail. Que ça soit dans ses textes, que ça soit dans sa musique, que ça soit dans sa façon de se comporter, que ça soit dans sa communication entre autres, il faut qu'il y ait un meilleur comportement. Il y a une histoire d'artiste, parfois, pour qu'il y ait un type de sponsor en tout cas, c'est assez compliqué. Parce que c'est ce que cible, ou est-ce que le profil correspond à ce qu'ils recherchent. C'est comme aujourd'hui, il y a un style de rap, parfois, qui est plus compliqué pour qu'il y ait un sponsor. Parce que aujourd'hui, les sponsors, ils sont plus dans le... Dans le... Dans le... Je dirais pas dans la fougue. Mais qu'ils veulent fournir le bruit, le bruit, ainsi de suite, ainsi de suite, ça peut ne pas coller avec les styles de l'artiste. Et puis, l'artiste aussi doit imposer que juste pour qu'il y ait un sponsor ou un partenaire, il faut changer ou dénaturer. Il faut savoir qu'il y ait un gomme ou qu'il y ait un musicien. Parce que là, c'est son choix personnel. Après aussi, les sponsors et les partenaires, parfois aussi, Qu'ils comprennent ou qu'ils veulent. Quand je dis qu'ils comprennent ou qu'ils veulent, Si on prend l'exemple de Show of Zaya, par exemple. Pour des publics, qu'ils veulent. Mais attends, tu as un style rempli, Qu'ils ne sont pas en train de faire pour nous. Donc, il ne peut pas avoir des problèmes de notoriété. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un moyen d'intéresser. Ils sont plus intéressés par l'artiste qui est à l'extérieur. Et ils sont prêts à mettre 10 millions sur le COCO. Mais ils ne sont pas prêts à mettre une centaine de mille. Pour qu'ils ne sont pas en train de faire. C'est-à-dire qu'il faut que les RESE, Et je dis parfois que l'État doit s'éteindre un peu. Parce qu'il y a une entreprise, Si l'entreprise n'est pas en train de faire des samples. Il y a une entreprise qui n'est pas en train de faire des samples. Il y a une entreprise qui n'est pas en train de faire des samples. C'est-à-dire que sur le domaine culturel, Il y a une entreprise qui n'est pas en train de faire des samples. Il y a une entreprise qui n'est pas en train de faire des samples. Et parfois, si vous avez des projets qui n'est pas en train de faire des samples, Est-ce que ça va être en train de faire des samples? Est-ce que c'est en train de faire des samples comme ça? Il y a une entreprise qui n'est pas en train de faire des samples. Est-ce que ça va être en train de faire des samples ? C'est vrai. Je sais, je crois que c'est pas en train de faire de nous. Non, je ne sais pas, je ne vais pas dire en train de faire des samples. En fait, il faut qu'on soit sur le terrain, qu'il y ait des problèmes ou des obstacles. Si vous déposez un dossier, on est là, deux mois, par exemple, moins de deux mois pour déposer le projet. Parce qu'on essaie tout, on 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 essaie tout. Même ONG, il faut différencier une fonctionnalité, c'est-à-dire que si vous comprenez le système, vous pouvez commencer à m'adapter en fonction de ça. Pour dire que, par exemple, ce que vous avez fait par rapport à l'ISPON, ils ne sont pas compliqués. Si on est ça une semaine avant, si on a fait le projet, c'est pertinent pour qu'on le déjouer, alors qu'on a fait un mois, deux mois avant de déposer le travail avec toi. Il y a, dernièrement, un projet qui a été fait par rapport à l'ISPON, mais il fallait que nous déposer le projet en décembre parce qu'ils, à l'international, ils sont décembre pour les clôturer. Pour qu'on a quels projets et quels projets qu'on a accompagnés à l'année dernière. Ce n'est pas la même chose au niveau du Sénégal. En termes de rédaction de projet aussi, je pense que de plus en plus, ils vont commencer à reconnaître que les rédactions de projet, même si on le travaille, en fait, ils vont devenir très bien, et ils ne vont pas dire que ça va vite. Parce que ce n'est pas la même chose au niveau du Sénégal. Les formuleurs sont pour l'Union européenne, les Etats-Unis, ainsi de suite. Mais ce n'est jamais très opposé. Tout est le même modèle, en fait. Donc, il faut que tout le temps, ça a dit que ce modèle se baisse, elles deviennent en fonction de modèle. C'est pour dire qu'on a tous maîtrisé. Maintenant, on a une bonne idée de savoir que moi, je l'ai entendu et je pense qu'on ne s'en fait pas. C'est-à-dire que vous voyez que le projet, même si vous le déposez, vous devriez le faire à qui ? Vous n'avez pas besoin de réceptionner les documents. Ce n'est pas à moi. Après, peut-être que vous trouverez des astuces pour t'assurer que le projet s'est passé. Mais je veux dire qu'il y a une entreprise ou une mairie c'est-à-dire que c'est un travail interne. C'est-à-dire que vous déposez les lettres de la mairie. Parfois, vous déposez les lettres de la mairie. C'est à lui de veiller à ce que le projet s'est passé. Si quelqu'un dit qu'il faut déposer une lettre sur une entreprise, il n'y a qu'à son mot de la mairie. Parfois, les lettres de la mairie ont dit qu'il n'y a pas d'importance. Il faut réceptionner. C'est-à-dire que si les choses se passent dans les entreprises, que ça se passe dans les mairies, et qu'ils ont incombé la faute au rédacteur de projet. En tout cas, il faut gérer le projet, etc. C'est à eux de veiller sur ça. Maintenant, tout ce n'est qu'il y a qu'il y a de l'arranger, mais il n'y a qu'il n'y a pas d'argent. Le projet, c'est normal. C'est-à-dire que nous, nous sommes tous les étudiants de l'Hippop. Nous, l'Hippop, contrairement à nous, il y a ses propres termes, ses propres façons de s'exprimer, etc. Mais nous, il faut tenir en compte qui est de ce projet. C'est-à-dire qu'essayer d'utiliser la langue officielle, ou en tout cas, les termes officiels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utiliser la langue officielle. Nous, l'Hippop, nous avons parfois de faire un projet sans préciser. Nous sommes tous les cibles. Donc, nous sommes tous les cibles. Nous sommes tous les cibles. Parfois, 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 nous sommes tous les cibles. Mais non, ça peut aller au-delà de ça. Surtout, si nous sommes tous les cibles, par exemple. Par exemple, ça dépend. Si nous sommes tous les cibles, nous sommes tous les cibles. C'est-à-dire que l'album de l'Hippop, si vous voyez un son de l'Hippop, par exemple, par exemple, ça touche un autre cible. C'est-à-dire que ça touche les couples, même les couples, les mariés, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que cible est élargée, sans que tu t'en rendes compte. Tu es en train de parler, comme le son de Les Zirangi, par exemple. Mais là, tu touches la jeunesse en fait. Tu touches la jeunesse, mais tu touches aussi de développer des projets dans ce sens-là. Ça veut dire que ce cible est au-delà des mélangements du rap, mais touche le même secteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu parles de l'enfance, par exemple, mais ça touche une cible. Ça touche la petite enfance, ça touche les écoles, les jardins, les casés tout petit, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cible. Donc, si c'est un document, cible, forcément, en termes de son, d'échange en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cible. OK. Il est 12h passé de 53 minutes. Il nous reste... 6 minutes ou bien 7 minutes. On va faire pause. Il est 13h, 14h. Nous sommes venus avec notre ami, notre frère, Mr. Seuss. Donc, par le temps, nous sommes dans le Facebook live de WAGONFM. Nous sommes dans le Facebook live de WAGONFM. Nous sommes dans le ZENO, nous sommes dans le ZENO. ZENO WAGONFM, nous sommes dans la France, l'Italie, etc. Nous sommes dans le ZENO. Nous sommes dans le ZENO. Nous sommes dans le ZENO. Il est 13h pour ce grand festival, un urban festival en collaboration avec la radio WAGONFM. La ZENO. Nous sommes dans le ZENO. Nous sommes dans le Facebook live et nous sommes dans le ZENO. Côte d'un ZENO, Omar Sec, Hitler, le Leitindaou, tous les gens sont dans le ZENO. Aujourd'hui, est-ce que nous avons fait d'une manière brève pour nous montrer ce que vous connaissez l'artimental artistique avec ce que vous connaissez sur la ZENO. La première chose à rappeler c'est que ce n'est pas un travail facile. C'est un travail qui nous donne. Il nous donne le sonat. Le fatiguement physique et moral nous nous donne. C'est un travail de stress. C'est un travail pour maintenir. Chaque instant, il y a de nouveaux obstacles et il faut s'adapter en fonction de ça. Il faut que tu sois créatif. Je pense qu'en COVID-19, nous avons été obligés de revoir nos projets, de revoir nos concepts, de créer de nouveaux concepts en fonction de cela. C'est un travail pour maintenir. Il faut beaucoup de motivation parce qu'il y a des moments où ils ont été menés, dans les moments où ils ont moins. Et ainsi de suite. C'est un objectif, il faut qu'il y ait une motivation et parfois il faut qu'il y ait envie d'arrêter. parce que voilà, je trouve que comme vous savez les des lignes, on va en faire une heure ou une heure, ou une heure, ou une heure, ou une heure. C'est différent de ça. Je vais tout le temps comparer l'entrepreneur culturel et l'agriculture. Cela dit que vous pouvez mettre en train de se mettre au moment. Alors que vous savez, dès que vous savez qu'il y a des emplois, vous avez un des emplois, vous avez un petit peu comme l'honneur, ou une heure, ou une heure, ou une heure, ou une heure, ou une heure. Vous avez pratiquement une heure de travail, ainsi de suite. Donc, c'est pas facile. Après, l'artiste, il faut que vous savez que c'est un travail d'équipe, C'est-à-dire que vous êtes appelés à cheminer ensemble. Vous êtes un bon, il faut que vous avez une complicité entre vous. Il faut quand même que la communication passe entre vous. Il faut qu'on soit une équipe, mais il faut que vous êtes une équipe et qu'il faut que la tolérance ait, compréhension ait. Aujourd'hui, l'artiste a un plan de carrière. Nous avons un plan de carrière. C'est-à-dire que vous avez un plan de carrière. Il faut que vous soyez créatif. Il faut que vous, autour d'un simple album, vous pouvez créer tout un concept qui a été accompagné. On sait que vous avez 20 albums. Demain, tout le monde, comme nous avons vu avant. Donc, il faut qu'il y ait, en dehors de l'album, il faut qu'il y ait un concept ou qu'il y ait un projet qui a été accompagné. Alors aussi, il faut qu'on sache nous entourer des personnes qu'il faut. Ou qu'il y ait des infographes, comme ça, on a un infographe à l'intérieur. Il faut qu'il y ait des infographes, comme ça, on a un infographe à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un plaisir de participer au festival. Donc, ce n'est pas la première fois et ça me fait énormément plaisir. Donc, c'est un réel plaisir d'être à Warwick FM aussi. Donc, ce sera mon... Révelis, c'est un réel ! Révelis, c'est très bon ! Révelis, c'est un réel ! Révelis, c'est un réel ! Et bien, je le faire ! Révelis, c'est mon réel ! Révelis ! Et bien, c'est vrai ! Je... Je vais faire un réel de les fous. Parce qu'il n'y a pas de déplaçage, comme Dalou et Dalou. Il y a aussi des références qui ont été déplaçées. Il y a aussi la deuxième partie. Il y a aussi la deuxième partie. Oui, c'est ça.